Quand on réalise ces réunions, le dirigeant parfois fait des présentations avec des PowerPoints, mais on a trouvé ça plus sympathique de faire cette réunion sous forme d'interview, et en plus de vous montrer réellement les produits que propose Zilan. C'est bien plus sympathique que de les regarder sur un PowerPoint. Ça va durer à peu près une quinzaine de minutes, peut-être 20 minutes, si Alexandre est bavard sur les réponses. Ensuite, on aura à nouveau 15-20 minutes, le temps nécessaire en tout cas, pour que vous puissiez poser vos questions. Merci beaucoup encore. Je vais démarrer, donc je vais commencer à poser quelques questions à Alexandre. La première, c'est pour faire connaissance, Alexandre, quel est votre parcours d'entrepreneur ? Bonjour à tous, merci en tout cas à tous d'être présent. Ce n'est pas un exercice auquel je suis très habitué, mais on va essayer de faire ça en toute simplicité. J'ai un parcours qui, à l'origine, est un parcours plutôt commercial, puisque j'ai fait des études de commerce, comme beaucoup d'entre nous qui sommes entrepreneurs. Et puis, assez rapidement, je suis rentré dans le milieu des télécoms. J'ai commencé par rendre de la téléphonie mobile à une époque où c'était un peu le début, c'était dans les années 2000. J'ai fait ça quand même pendant pas mal d'années, puisque j'ai dirigé une entreprise qui gérait des flottes de portables, notamment pour Bouygues Télécom à l'époque. Et ça, ça a duré une petite quinzaine d'années. À la suite de ça, j'ai continué à diriger des entreprises, toujours un peu dans les télécoms, mais en rajoutant les standards téléphoniques, l'alarme, la vidéo, tout plein de produits qu'on appelle souvent, dans notre jargon, les courants faibles. Et ça, j'ai fait ça jusqu'en 2018, date à laquelle arrive Zilande. Alors, juste pour revenir un petit peu en arrière, pourquoi Zilande ? Du coup, j'ai toujours eu une passion parmi d'autres passions, notamment l'automobile, j'avais une deuxième passion qui a toujours été lors de la logerie. J'ai toujours aimé les montres. Et puis, en 2012, lors d'un achat d'une montre, je vais commencer à me renseigner un petit peu sur les différents modèles de montres qu'il pouvait y avoir à cette époque-là, etc. Et j'ai découvert à l'époque un forum qui s'appelle le Forum de Montres, qui est le plus gros forum français de montres, de passionnés de montres. Donc, j'ai commencé par lire tous ces passionnés qui parlaient au quotidien de cette passion qui sont les montres. Et puis, de fil en aiguille, en même temps que la passion des montres, est venu aussi l'apprentissage de la photo, puisqu'en fait, comme beaucoup de passionnés dans plein de domaines, on fait souvent des photos des choses que l'on aime. Et donc, du coup, j'ai commencé à m'exercer et puis à photographier des montres, comme tous mes collègues de ce forum, puisqu'on faisait tous nos photos de montres, soit des photos en mise en scène, soit des photos de montres au poignet. Et puis, ça a commencé comme ça. C'est un forum important, il y a beaucoup de membres. Oui, c'est le plus gros forum français. Il y a à peu près 50 000 membres, si ce n'est pas 60 000 maintenant, peut-être. Donc, c'est vraiment un forum de passionnés. Et ce qui est très bien dans ce forum-là, c'est qu'en fait, on va retrouver à la fois des gens qui sont passionnés par les montres, et aussi bien des montres à entrée de gamme jusqu'à des montres de luxe. Donc, en fait, il y a vraiment des jeunes qui viennent, ou même des moins jeunes, qui sont passionnés d'horlogerie, qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des montres de luxe, mais qui vont avoir de la CECO. On parlera après un petit peu plus précisément des montres, mais l'idée, c'est d'avoir vraiment un panel de passionnés de tout l'univers. Donc, du coup, j'ai continué à m'intéresser à tout ça, à faire de la photo. Et puis, j'ai découvert en même temps Instagram, qui aussi était déjà un petit peu en place, mais qui commençait à pas mal être connu. Et je me suis créé donc un profil sur Instagram, où j'ai commencé à poster mes photos de montres. Et ce profil a assez rapidement bien fonctionné, puisqu'assez rapidement, j'ai atteint les 10 000 followers, donc des gens qui me suivent, en fait. J'étais plutôt étonné de ça, en fait. Parce que c'était en parallèle de forum. Oui, en parallèle de forum. Petit à petit, la partie forum devenait vraiment très chronophage. Ça prend beaucoup de temps, en fait, d'être impliqué dans les forums. Donc, du coup, j'en avais de moins en moins, de par aussi mes activités professionnelles. Donc, du coup, l'avantage de Instagram, c'était plutôt qu'on poste des photos, et puis les gens commentent. Mais ça ne nécessite pas non plus d'y être constamment, constamment. Bon, du coup, j'ai développé ça. Et puis, par le biais d'Instagram, du coup, c'est là où, en fait, on m'a, à l'époque, le fondateur de Zealand m'a proposé, en fait, de m'offrir, en fait, des bracelets pour les installer sur mes montres. Pour que vous puissiez en parler sur le... Pour que vous puissiez en faire la promotion sur Instagram. Voilà, d'accord. Alors, je n'aime pas le terme influenceur, parce que je ne me suis jamais considéré comme un influenceur. Et puis, je n'ai pas du tout la volonté de l'être. Pour autant, des pages où il y a pas mal de gens qui vous suivent, du coup, des marques vous proposent des fois de vous offrir des produits pour que vous puissiez en faire la promotion. Donc, du coup, j'ai accepté, en fait, des bracelets de Zealand à l'époque. Et puis, j'en ai monté sur mes montres. Et c'est comme ça que j'ai connu, en fait, des bracelets en caoutchouc de la marque Zealand sur mes montres. Et ça a démarré comme ça. Donc, j'en ai fait la promotion pendant un peu plus d'un an. Et puis... Et après, vous avez conçu le pas. Et à un moment donné, cette personne qui était le fondateur, qui était un chef d'entreprise australien, qui avait créé ça pour se faire plaisir et pour s'apporter un petit passe-temps différent de son métier original, en fait, ne s'occupait pas réellement de la marque. Il avait fait ça, mais c'était vraiment un jachère. Et du coup, lors de plusieurs échanges que l'on a vus, parce qu'on a conversé pendant plus d'un an, à un moment donné, on s'est mutuellement regardé, entre guillemets, parce qu'on faisait une visio. Et puis, on s'est dit, toi, tu ne veux plus trop t'en occuper. Moi, ça m'intéresse. Moi, j'étais dans une phase de remise en cause professionnelle où j'avais envie de changer d'horizon et puis plutôt de continuer à entreprendre. Mais cette fois-ci, j'ai essayé de trouver un lien avec cette passion qui était l'horlogerie. Et du coup, j'ai dit, écoute, est-ce que ça te dirait que je puisse la racheter ? Et puis, il a accepté. Et voilà, aujourd'hui, deux ans après, je travaille pour Zilande depuis maintenant deux ans. Je vis de Zilande et puis, le monteur continue. Super. Zilande, à l'origine, c'est la personne à qui vous l'avez racheté. C'est un Australien, mais en fait, il était en Australie. Zilande, il était une marque australienne, il était australienne. C'est ça, d'où le nom. En fait, c'est quelqu'un qui a passé son enfance en Nouvelle-Zélande, qui habite en Australie. Et de ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'en fait, quand il a créé la marque, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la France, qui est venu plein de fois en France. Donc, c'est aussi quelque part aussi une belle histoire parce que du coup, c'est aussi le pays qu'il aime bien et qui aujourd'hui gère la marque. C'est bon. Et du coup, il voulait avoir une connotation de Nouvelle-Zélande et le fait d'avoir ajouté un eau comme ça, Zélande, pour lui, ça sonne un peu français. Donc, du coup, il a donné cette marque-là. Moi, quand j'ai racheté la marque, j'aurais pu éventuellement la changer, mais j'ai trouvé que c'était bien de conserver cette marque-là parce que ça montre l'origine de la marque. Bien sûr. C'est plutôt bien. D'accord. Merci. Alors, Zélande, on en parle depuis tout à l'heure, mais que propose Zélande ? Alors, Zélande, en fait, c'est aujourd'hui un acteur sur le marché des brastées de luxe, pommes entre de luxe. Donc, aujourd'hui, on fabrique. J'ai dit en fabrique parce qu'en fait, c'est un produit qui est unique. C'est-à-dire que ce produit-là n'existe que chez Zélande. C'est un produit qui est fabriqué dans un moule qui nous appartient, qui a été fait spécifiquement par nos designers. Donc, on fabrique ce bracelet-là en plusieurs coloris. Ces bracelets-là s'installent sur des montres, notamment Rolex et Omega, qui sont les deux marques principales sur lesquelles on brasquait ce monde. On a quelques compatibilités avec d'autres marques. Donc, bon, là, vous en avez quelques exemples. Ça, c'est un modèle Omega qui est assez bon, qui est la montre qui a été portée par James Bond par Pierce Brosman dans GoldenEyes pour les fans de 007, dont je fais partie. Moi aussi. Vous avez ici un autre modèle qui a été porté aussi par James Bond un peu avant, mais ça, c'est une plus ancienne, qui est une Rolex Submariner, qui est un modèle aussi emblématique de la marque. Voilà. Donc, tous les modèles que vous avez là, en fait, sont soit des Omega, soit des Rolex. Et donc, les bracelets se montrent sur ces modèles-là. Donc, c'est les bracelets qui sont en caoutchouc, qui sont dans un caoutchouc très haut de gamme, puisqu'on n'est pas sur du silicone. On est sur vraiment la meilleure qualité des caoutchouc qui existe et qui permet d'avoir un produit qui est souple, confortable, qui est doux au toucher, qui n'accroche pas les poils, qui n'accroche pas la poussière. Ça, c'est très important. Souvent, quand vous achetez des bracelets ou que vous achetez des ventres de sport, par exemple, pour courir ou autre, on s'aperçoit que souvent, ça accroche la poussière et on a plein de petits pigments qui viennent s'accrocher. Sur nos bracelets, ce n'est pas le cas. C'est ce qui fait aussi la différence de la qualité de ces produits-là. L'objectif, c'est vraiment de proposer des produits qui sont en phase avec la qualité des montres sur lesquelles on les monte, puisqu'on monte nos bracelets sur des produits haut de gamme. Donc, il faut qu'on ait en face un produit qui soit à la hauteur des marques sur lesquelles on les monte, en l'occurrence, pour l'instant, Rolex et Omega. Et qu'attendent les acheteurs de ce type de bracelets également ? Oui, c'est ça. Ils attendent d'avoir un produit qui soit de grande qualité, aussi sécure, parce qu'en fait, il y a une notion de sécurité importante puisqu'il faut que le bracelet tienne bien la montre puisqu'on met sur les montres qui valent cher. Et donc, le but, ce n'est pas de les faire tomber. Donc, il faut que le bracelet soit bien accroché à la montre, tienne bien. Donc, du coup, il y a aussi cette notion-là qui est importante, c'est d'apporter un produit qui soit bien intégré à la montre. D'accord. Alors, moi, je me pose une question. Je me pose la question de savoir, mais ces marques aux deux gammes que vous avez citées, elles n'ont pas leur propre bracelet en caoutchouc de couleur ? Ça n'existe pas ? Alors, si, ça existe. Peu. Si on prend Rolex, par exemple, qui est venu récemment sur le marché avec un produit en caoutchouc sur deux, trois modèles de leur gamme. Mais pour autant, ils ont un produit qui est unique, qui est un bracelet noir sur trois modèles spécifiquement de Rolex. C'est austère. Oui, c'est vraiment… Leur vocation, ce n'est pas de faire ce genre de produit. Ils l'ont probablement fait parce qu'il fallait qu'ils… En réaction. Voilà, en réaction. Mais pour autant, leur métier, c'est de faire des produits en acier et en métaux précieux, donc de l'or, notamment, de la platine, etc. Donc, du coup, c'est vrai que leur vocation, ce n'est pas de faire du caoutchouc. Pour autant, la preuve est qu'ils savent faire. Mais je pense qu'à terme, ils ne feront jamais ce qu'on fait, nous, en tant qu'accessoiristes. C'est un peu notre métier. C'est d'accessoiriser, en fait, ces marques-là. Omega le fait un peu plus que Rolex, déjà, puisque sur les derniers modèles d'Omega comme celle-ci, par exemple, ils ont sorti deux coloris bracelet, du noir et du bleu, qui va donc avec des montres comme celle-ci. Mais ils n'ont pas été plus loin. Est-ce qu'ils viendront à ça ? Je n'en sais rien. On va se faire avec un an, dans l'absolu. Oui, bien sûr. Après, peut-être que le niveau de marche par rapport aux marches, connaissent au niveau de leurs bracelets en acier ou de leurs montres, n'est-ce pas suffisant pour eux ? C'est aussi un critère, effectivement. C'est qu'un bracelet, pour des montres comme ça, en moyenne, ça vaut dans des mille euros, un bracelet en métal. Les bracelets en caoutchouc, eux, vendent, de leur propre marque, ils les vendent entre 300 et 500 euros, le bracelet. Donc, il faut aussi qu'en face, les clients veuillent mettre ce prix d'un pour avoir des bracelets siglés de la marque. Donc, c'est vrai qu'on est sur un marché, nous, avec des tarifs inférieurs à ça, et qui permet à nos clients d'avoir de la couleur, du motif, enfin, plein de choses, mais à des tarifs quand même plus abordables, parce qu'on est quand même sur un accessoire, quoi qu'on en dise. On n'est pas sur un produit qui va remplacer à 100% le bracelet métallique, on est sur un produit qui va venir de temps en temps accessoiriser la montre de son propriétaire dans différentes situations. Ça peut être l'été, l'hiver, ça peut être pour la sortir avec la tenue, comme moi, aujourd'hui, j'ai mis un bracelet bleu parce que je suis en bleu, mais j'aurais pu mettre du rouge aussi pour la sortir avec, je ne sais pas, ma part de basket. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apporter un accessoire, quelque chose de différent. D'accord. Alors, pourquoi les gens achètent les bracelets Ziland ? Parce que vous avez des concurrents, on en parlera un peu tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait qu'ils achètent les bracelets Ziland ? Alors, il y a plusieurs réponses à cette question-là. La première, c'est qu'on est un des acteurs, justement, sur ce marché-là. Donc, comme mes concurrents en vendent, moi aussi, j'en vends. Bien sûr. Ça, c'est la première réponse. On n'est pas les seuls. Donc, c'est un produit qui existe déjà depuis pas mal d'années. Et donc, on est un des acteurs. La deuxième, c'est probablement aussi notre présence sur les réseaux sociaux. On est plutôt présents, même très présents. Beaucoup sur Instagram, beaucoup sur Facebook. On est assez présents aussi sur les forums, puisque moi, je connais un petit peu ce milieu-là, puisque j'en suis issu. Et j'ai aussi rencontré, et je suis aujourd'hui à la tête de Ziland, aussi grâce à ça. Parce que si je n'avais jamais été sur ces forums-là, je ne me serais jamais intéressé au monde, au point où je m'en suis intéressé depuis pas mal d'années. Ensuite, ce qui fait aussi la différence par rapport à nous, c'est notre positionnement pris. C'est-à-dire qu'en fait, quand moi, j'ai racheté la marque, j'ai souhaité en fait essayer d'un petit peu démocratiser ce produit-là. Et un des leviers pour le démocratiser, c'est probablement d'avoir trouvé un positionnement pris qui soit à la fois pas trop cher, ce qui est aujourd'hui le cas de mes concurrents qui sont là depuis, pour certains, une dizaine d'années. Donc, je me suis positionné sur un prix inférieur à l'heure, sans pour autant être sur un prix trop bas, parce qu'on est aussi sur une clientèle qui achète des montres de luxe et qui ne comprenait pas et ne comprendrait pas d'acheter un produit peu cher. Donc, il fallait trouver le bon positionnement pour que ce soit un bon prix psychologique, comme on dit souvent. Et en l'occurrence, on est sur un tarif aujourd'hui qui est de 150 euros et probablement qu'à l'avenir, ce tarif-là va rester, quels que soient les modèles de monde sur lesquels on sera, on va essayer de garder ce positionnement pris à peut-être à une vingtaine d'euros près, mais en fonction des modèles et du prix de revient que l'on aura, mais l'idée, c'est de rester sur cette fourchette de prix-là. Dans les concurrents, on est plutôt au-delà de 200, entre 200 et 250 euros. Donc, on est en gros une cinquantaine d'euros, entre 50 et 70 euros moins cher que. D'accord. Voilà. Donc, le bon rapport qualité-prix, et vous avez trouvé le seul psychologique qui correspondait… Je pense qu'on a trouvé un bon positionnement pris. Au plus grand nombre. Qui nous permette à nous de gagner correctement notre vie pour continuer à nous développer et apporter justement des réponses à des clients qui nous demandent quand est-ce que vous allez faire embrasser pour tel ou tel modèle de montre. Donc, ça nous permet aussi de continuer à nous développer et aussi grâce à des projets comme Prexel, puisqu'on va en parler après. Mais il y a aussi la partie positionnement pris, c'est important. Il y a aussi notre présence aussi sur les réseaux sociaux, la proximité qu'on apporte. Souvent, les gens disent qu'ils ont souvent affaire à moi dans les réseaux sociaux notamment, parce que c'est moi qui m'en occupe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait qu'ils puissent me parler, qu'ils puissent me poser des questions, ça est fait. C'est un plus. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais essayer de continuer dans le développement d'Ousilande. Je pense que c'est quelque chose que je vais conserver moi comme étant Almerol. C'est de garder ce contact-là parce que les gens aiment parler au fondateur, au propriétaire de la marque et à une personne qui est passionnée comme eux. Bien sûr, ça se comprend. Ça se comprend. Alors, on va parler un petit peu du marché. Première question sur le marché. Est-ce qu'il y a actuellement des tendances justement dans ce domaine des bracelets, peut-être des bracelets pour les montres de gamme ? Est-ce qu'on voit des tendances apparaître ? Oui. Alors, des tendances, il y en a. La première tendance, c'est la clientèle de ce genre de montres-là, de ce genre de marque et surtout de montres. Donc, en général, de façon générale, les montres un peu de luxe, comme on le dit. C'est la tendance, c'est d'avoir un bracelet qui est ajusté à la montre. Donc, c'est d'avoir un bracelet qui vient épouser la forme de la montre et donc d'avoir quelque chose qui soit vraiment adapté à la montre que l'on porte. Il existe un très grand nombre de bracelets de plein de matières différentes. Qui ferait être adaptable, c'est ça ? Qui ferait être adaptable. Donc, ce qu'on va les appeler des bracelets génériques. Mais qui ne sont pas adaptés. Mais qui ne sont pas adaptés, comme l'on l'indique. Et du coup, c'est bien. C'est bien sûr bien moins cher. Mais pour autant, on n'a pas le même niveau d'intégration comme là, sur cette montre-là ou sur toute. On va avoir un bracelet qui va épouser vraiment la forme de la montre qui va venir s'emboîter dans la montre d'avant placer le bracelet original. Je ne sais pas si on le voit. Je vais essayer de vous le montrer de plus près. Mais je les ai regardés tout à l'heure. Et en fait, ils épousent vraiment le boîtier, la forme du boîtier. Du coup, je vous permets d'en porter une tout à l'heure. C'est vrai que c'est très agréable. Ça rajoute au confort. Ça ajoute au confort. Donc, ça, c'est une première demande. C'est d'avoir des bracelets qui soient vraiment adaptés à chacune des montres. Et le projet Prexem va nous aider aussi à continuer à développer ça et à avoir d'autres modèles à la gamme. Ensuite, il y a bien sûr les couleurs. Vous le voyez ici. Nous, on a six couleurs aujourd'hui. Quand j'ai racheté la marque, il n'y avait que trois couleurs. Il y avait le noir, le vert et le bleu à l'époque. Donc, j'ai rajouté le blanc, l'orange et le rouge. Depuis, il y a d'autres couleurs qui sont dans les tuyaux, comme on dit. Donc, la notion de coloris, c'est un élément important. Les gens sont demandeurs de couleurs. J'avais fait sur Instagram un petit zing en montrant des échantillons de fuchsia, de verre fluo. Et ça a rencontré vraiment un accueil sympa. Les gens, les clients, le potentiel était content. Donc, la volonté des clients, c'est aussi de pouvoir personnaliser la tenue de leur montre, en fait, comme ils vont le faire. En fonction de leur tenue. En fait, ça devient un accessoire. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que nous, les hommes, on a très peu de bijoux. On a essentiellement une montre. Donc, du coup, c'est un peu notre bijou. À la différence de mesdames qui peuvent avoir des boucles d'horaire, les hommes aussi, mais des colliers, des pendentilles, des bracelets, etc. Nous, on n'a pas grand-chose. Les bagues. Les teintes, un bracelet, une alliance, une bague et une montre. Donc, c'est vrai que les clients souhaitent accessoraliser leurs montres et pouvoir, du coup, les assortir avec leur tenue, leurs avis. Donc, ça, c'est une des tendances. Ensuite, si on reste dans le domaine du caoutchouc, il y a des perspectives d'évolution sur de la bimatière, c'est-à-dire venir rajouter dans le caoutchouc et intégrer de la matière. Ça peut être du tissu, ça peut être de la toile, ça peut être une couleur différente. Donc, ça aussi, c'est une des tendances qui se profile. Donc, on y réfléchit sur des modèles à venir. Certains le font déjà. Donc, c'est des choses qui existent déjà de façon, aujourd'hui, peu présente sur le marché. Mais ça arrive aussi. Donc, ça fait partie aussi des tendances. D'accord. Si on devait estimer la taille du marché des bracelets en caoutchouc adaptable à ces montres haut de gamme. C'est très, très compliqué. Aujourd'hui, ils se vendent des millions de montres par marque. Ces chiffres-là sont souvent confidentiels. On entend souvent dire que Rolex vend un million de montres par an. Bon, très bien. Ça, depuis 60 ans ou 50 ans, plus de 50 ans. Donc, du coup, aujourd'hui, savoir le potentiel, c'est un peu compliqué. D'autant plus que tout le monde n'installe pas un racer caoutchouc sur sa montre. Bien sûr, bien sûr. Pour autant, ils s'en vendent des centaines de milliers dans le monde, tous modèles confondus, que ce soit des modèles plutôt de gamme ou des millions plutôt par an de tous modèles confondus. Ce qui est certain, c'est que sur ce marché-là, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et on n'est vraiment pas inquiets sur le fait que ça puisse perdurer. Ça fait plus de 10 ans que ça existe. Et aujourd'hui, il y a un engouement qui est de plus en plus important. Et des marques comme un autre se développent. Et c'est bien qu'il y a une attente et de la demande. Bien sûr. Alors, justement, vous disiez que ça fait une dizaine d'années que cela existe. Donc, on arrive un peu au concurrent. Oui. Aujourd'hui, vous avez, quels sont les principaux concurrents ? Ce sont des grosses sociétés ? Elles sont en France, à l'étranger ? Alors, les dimensions des entreprises, c'est un peu compliqué parce que souvent, c'est des entreprises qui sont à l'étranger. Donc, c'est assez facile en France de retrouver, d'avoir des indicatifs sur la dimension d'une entreprise. Mais pour autant, à l'étranger, c'est plus compliqué. Ce qu'on peut dire, c'est que ce marché-là a été initié par un fabricant américain qui s'appelle Rubber Bay, qui est le premier qui a fait ce genre de produit-là et qui l'a fait à l'époque exclusivement pour Rolex. Donc, c'est celui qui a créé des brassiers caoutchouc pour Rolex. Ça existait probablement avant pour d'autres marques, pour d'autres modèles, mais pas des brassiers intégrés. Il s'est fait connaître avec des brassiers qui viennent épouser la forme du boîtier et qui viennent s'intégrer à la place du brassier d'origine. Donc, on n'est plus dans du brassier générique, on est dans du brassier spécifique à un ou plusieurs modèles de la gamme Rolex. Ils ont démarré comme ça en 2010. Aujourd'hui, c'est probablement le plus gros. On ne sait pas trop parce que c'est compliqué de savoir aussi les volumes de vente de ces gens-là. Mais pour autant, c'est aujourd'hui un des plus connus. Quand on parle de brassier caoutchouc, la marque Rubber Bay est très connue. C'est comme dans le pneu Michelin ou Goudière. C'est vraiment des acteurs très forts. Ensuite, il y a un deuxième concurrent qui est arrivé en 2012, donc deux ans après, qui s'appelle Everest, qui est aussi un gros acteur de ce marché-là. Peut-être que c'est le premier. On ne sait pas trop non plus. C'est probablement celui qui est le plus présent au niveau des réseaux sociaux. C'est celui qui est le plus actif, en tout cas. Rubber Bay est un peu plus discret. Là, c'est pareil, ils font beaucoup de bracelets, essentiellement pour Rolex, mais ils font aussi pour Tudor et pour Omega. Ils ne font pas, mais ils font pour Tudor, ils font pour Rolex, ils font pour Panerai. Donc, c'est aussi un gros acteur. Il y en a un troisième qui est arrivé sur le marché, mais qui lui est sur un positionnement prix qui est similaire au mien, mais qui n'a pas du tout la même qualité de matériau puisqu'on est sur du silicone. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que, que ce soit Rubber Bay ou Everest, sont exactement sur le même matériau que moi, donc par l'occurrence du caoutchouc vulcanisé. Donc, il y a le cas vulcanisé qui est donc la meilleure qualité de caoutchouc qui existe sur les bracelets. Donc, ce troisième acteur qui est Aurustrap, qui est un acteur aussi très présent, très branché, pour le coup, la colorie, fun, c'est quelqu'un qui est très bon aussi au niveau des réseaux sociaux. Et lui, il est sur un produit qui est en silicone, donc il touche une quarantaine de gens qui peuvent apprécier cette matière qui est quand même bien moins noble que le caoutchouc vulcanisé. Et après, il y en a d'autres. Il y a des idées en deux bis, entre guillemets. Il y en a deux ou trois encore. Il y a un anglais, il y a un espagnol. Mais là aussi, c'est compliqué de savoir si ces gens-là sont plus ou moins importants. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, Zilande, on est probablement dans les cinq premiers au monde, en tout cas en termes de notoriété. Aujourd'hui, quand on parle sur les forums de Brasser Caoutchouc, on est souvent dans les trois, quatre premiers qui sont cités. Et sur Oméga, on est aujourd'hui le premier. C'est simple. Quelles peuvent être les prochaines opportunités concernant ce marché pour Zilande ? Les opportunités, c'est de continuer à développer ce que l'on fait aujourd'hui. C'est de débrasser caoutchouc. Mais cette fois-ci, de continuer à développer pour d'autres modèles. C'est un petit peu comme des dimensions de pneus. Aujourd'hui, on a un pneu qui va sur les jantes en 17 pouces, par exemple. Et puis, ils nous en font un pour la 18 pouces, la 19, la 20 pouces. Et puis après, il y a les largeurs. Il y a les diamètres, mais il y a aussi des largeurs. Donc, il faut qu'on continue à développer des produits sur des débrasser, sur des modèles de montres auxquels on croit. Pour le coup, c'est le fait de ressentir un marché sur telle ou telle marque, sur tel ou tel modèle. On a tous plus ou moins des affinités avec les marques. Moi, personnellement, je suis passionné de Rolex et d'Omega. Mais bon, on ne va pas s'imiter à ces deux marques-là. On va ouvrir un petit peu le panel et on va aller chercher et répondre à des demandes de clients qui veulent qu'on vienne sur d'autres marques. Pour l'instant, c'est un peu compliqué de vous avancer des marques là parce que c'est un peu confidentiel. Mais l'idée, c'est quand même d'aller chercher d'autres marques. Et ça intéresse l'agente féminine ou c'est essentiellement destiné à l'agente masculine ? Non, il y a effectivement ce créneau-là sur lequel on réfléchit très fortement à titre anecdotique. Mais je l'échange souvent avec des amis qui sont passionnés de montres. On s'aperçoit qu'en fait, depuis que nos montres sont montées sur les brassiers en caoutchouc, on s'aperçoit que nos épouses ont tendance à nous piquer de temps en temps nos montres. Alors, certains ne veulent pas, surtout pas. Mais pour autant, des gens comme moi acceptent de le faire. Et du coup, moi, j'ai mon épouse qui pique souvent mes montres depuis qu'elles sont là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'elles ont souvent des poignées plus petites que nous. Et du coup, grâce à un bracelet caoutchouc, elles vont pouvoir le régler plus facilement. Chose qu'elles ne peuvent pas faire quand ces montres-là sont sur des bracelets métalliques puisque du coup, il faut démonter les maillons, etc. Donc ça, c'est impossible de le faire comme ça au quotidien. Alors que là, la montre est comme ça sur la table de mie. Puis peut-être que je te l'empreinte. Oui, je peux. Et c'est parti. Donc, dans la mesure où moi, mon épouse est très soigneuse, ça ne pose pas de problème. Et c'est vrai que du coup, ça nous permet de partager aussi un petit peu ça. Et c'est plutôt sympa. Un peu comme on pouvait partager du sport aussi avec son épouse. Le fait de partager aussi des fois ses montres. Et puis du coup, aussi, ça nous aide. Ça y peut penser, messieurs. Ça nous aide quand nous, on veut acheter des montres. Du coup, elles peuvent aussi nous dire, oui, moi, elle me plaît bien. Je pourrais peut-être l'apporter. Et du coup, elles acceptent qu'on achète des montres facilement. Donc, ça nous aide. D'accord. Donc, oui, on va peut-être essayer d'aller chercher par de la couleur, par certains modèles de montres qui sont portés par mesdames. Peut-être des nouveaux modèles de bracelet qui vont aller matcher sur des modèles plus féminins chez Rolex ou chez Omega ou d'autres marques. D'accord. Alors, j'ai deux questions concernant la communication et la distribution. Comment vous faites-vous connaître ? Comment Ziland se fait connaître ? Et ensuite, comment le produit est distribué ? Alors, Ziland se fait connaître par tous les moyens qu'on connaît tous aujourd'hui. On n'a rien à inventer sur le sujet, si ce n'est qu'on est très présents. Il y a bien sûr les réseaux sociaux. Instagram, j'y suis moi depuis pas mal d'années à la fois sur mon compte perso. Et donc, du coup, la marque Ziland a aussi sa page Instagram. On n'a pas indiqué le nom des pages Instagram, mais on peut peut-être les citer. Oui. Alors, moi, mon profit perso… C'est placement de produit. Mon profit perso, c'est Apia, A-P-I-A, attaché création au pluriel. Donc, ça, c'est mon pseudo qu'on retrouve à la fois sur Instagram, mais aussi souvent sur les forums. Mon pseudo, c'est Apia, tout court. Donc, Apia création, en un seul mot, à la fois sur Facebook et sur Instagram. Ensuite, la marque, c'est Ziland, donc Z-E-A-L-A-N-D-E, officielle, donc comme officielle, mais en anglais. Donc, ça, on retrouve ce nom-là sur Instagram et également sur Facebook. Et le site internet, c'est ziland.com. Ça, c'est assez facile. Z-E-A-L-A-N-D-E.com. Donc, du coup, on est présents beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, on publie au moins une fois par jour sur Instagram des photos, donc d'exemples de montres, de photos de croissants. De situation, c'est ça. Donc, c'est des photos de clients, essentiellement, clients, des ambassadeurs, donc des gens qu'on a recrutés dans le monde entier. Et qui sont des passionnés de montres et qui ont eux-mêmes des montres qui correspondent à nos bracelets. et qui vont donc nous faire des belles photos. Donc, ça, c'est réseaux sociaux Facebook et Instagram. On est aussi présents sur les forums, bien sûr, sur les forums américains, sur les forums français. Parce qu'essentiellement, c'est vraiment ces deux continents-là, ces deux pays-là où il y a des forums après spécifiques dans les pays. Mais du coup, en ne maîtrisant pas autre chose que le français, l'anglais, un petit peu l'espagnol. Mais du coup, on a des clients qui, par contre, se chargent gentiment de nous faire de la publicité et de parler de Zilande sur des forums, que ce soit européens ou même asiatiques ou dans les pays arabes, etc. Donc, c'est vrai qu'on a une grosse communauté dans tous les continents, de façon générale. Ensuite, on fait aussi du Google Ads. Donc, on achète du mot-clé. Donc, pour que les gens qui ne nous connaissent pas puissent nous retrouver sur les moteurs de recherche, notamment comme sur Google. Donc, quand ils tapent Brasté, Caoutchouc, Rolex, Omega ou d'autres marques. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? C'est bien. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. D'accord. La distribution, on n'a pas parlé de la distribution. Comment vous vendez les produits ? Alors, aujourd'hui, 80 % de nos ventes sont réalisés sur le site, sur la boutique en ligne de Zilande. Donc, la boutique en propre que l'on a sur Internet. Et ensuite, petit à petit, on développe également le réseau de revendeurs dans le monde entier. Donc, on a aujourd'hui un peu plus d'une dizaine de revendeurs qui, certains, ont plusieurs points de vente. On a un Français, par exemple, qui a 8 points de vente en France qui s'appelle Crésus. Et puis, après, on a les indépendants. Donc, en fait, les sociétés qui distribuent nos produits sont en général des vendeurs de montres d'occasion. Je veux dire, les marques en propre ne vendent pas nos brassés. Donc, les revendeurs Rolex, Omega, etc., n'ont pas réellement le droit de vendre des produits autres que de la marque. Par contre, des revendeurs de montres d'occasion, et il y en a beaucoup, dans toutes les villes dans le monde entier, revendent de l'accessoire. Et donc, certains revendent des bracelets Zilande. Donc, on est présent en France, on est présent en Angleterre, on est présent en Suisse, on est présent à Dubaï, on est présent au Japon, à Hong Kong. Voilà, et puis, on est en phase de développement sur ce créneau-là. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, mes concurrents, nos concurrents ont en général entre une centaine et, pour certains, 200 revendeurs dans le monde. Bon, ils ont 10 ans, entre 8 et 10 ans, chacun d'ancienneté. Donc, du coup, c'est ce qui justifie le fait qu'ils ont aussi beaucoup de revendeurs. Mais aujourd'hui, notre stratégie de demain, c'est de continuer à se développer également sur ce créneau-là. Puisque aujourd'hui, les clients qui sont des passionnés, qui ont l'habitude de démonter des bracelets, vont pouvoir acheter assez facilement en direct sur notre boutique. Mais par contre, ceux qui ne savent pas faire, mais qui ont envie d'avoir un bracelet comme ça, sont obligés d'avoir recours à quelqu'un qui va pouvoir le faire à leur place. Et c'est là où le réseau revendeur prend tout son sens, puisque ces revendeurs-là sont des passionnés également, et ont l'expertise et le savoir-faire de démonter un bracelet, de le monter sur le bracelet du client. Et puis, c'est aussi pour eux une vente additionnelle aussi. Ils vendent la montre, ils vendent aussi le bracelet. On n'en a pas parlé, mais on fait aussi une gamme de produits en cuir fabriqués spécifiquement pour nous, qui sont des pochettes dans lesquelles on vient ranger les montres quand on part en week-end, quand on veut les stocker à la maison, ou les amener à la banque ou autre. On fait aussi ces accessoires-là. Les revendeurs le font aussi. Donc, le réseau direct, le réseau indirect, on est présent sur quelques marketplaces, notamment sur Amazon, parce qu'il y a aussi de la demande. Donc, on y est en direct sur la partie européenne. On va y être prochainement sur les États-Unis. Il y a des clients qui veulent acheter sur Amazon. Donc, il faut qu'on y soit. Vous avez cité Crésus. Donc, on va parler de chiffres. C'est une bonne transition. Vous en êtes tout cette année en termes de vente. Vous en êtes à votre deuxième année depuis la reprise de Zealand. Comment se déroulent les ventes ? Alors, ça se passe plutôt très, très bien. Puisqu'en fait, moi, j'ai repris fin d'année 2018. On a réouvert la boutique vraiment le 12 décembre 2018, pour être exact. Sur un premier exercice, aujourd'hui, au moment où je vous parle, à 2 000 euros près, on a doublé le chiffre d'affaires de l'année dernière. Donc, aujourd'hui, on est sur une projection sur l'année qui est aux alentours de presque 300 000 euros. On est déjà à un peu plus de 160 000 euros déjà depuis le début de l'année. Donc, on est en gros développement. On a un fort développement. Et ça se passe plutôt très bien. Et c'est plutôt super encourageant pour l'avenir. D'accord. Félicitations. Du coup, pour l'avenir, quelles sont les prochaines étapes, justement ? Plutôt, ça revient également. Donc, vous souhaitez emprunter 60 000 euros sur Prexem. En d'autres termes, à quoi vont servir les fonds ? D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on est depuis le début en mode autofinancement. Et puis, aujourd'hui, on a la chance d'avoir réussi à épargner pas mal d'argent. Et du coup, aujourd'hui, le projet Prexem, c'est un levier supplémentaire, à un développement, quoi qu'il arrive, qu'on a prévu de faire. La seule différence, c'est que grâce à Prexem, on va pouvoir aller un peu plus vite et on va surtout pouvoir faire plus de modèles que ceux qu'on avait déjà prévus initialement. Donc, en gros, Prexem, aujourd'hui, c'est une prévision de 40 % de ce qu'on va, un peu moins de 40 % de ce qu'on va investir d'ici à la fin de l'année dans les projets de développement. On est sur, en gros, 120 000 euros à peu près d'investissement prévu. Enfin, pardon, 150 000 euros au total. Donc, on a à peu près 80 000 euros qu'on va autofinancer et le reste, grâce à Prexem. Donc, l'objectif de ce budget-là, c'est de nous aider à fabriquer, en fait, des nouveaux moules puisqu'en fait, un bracelet en caoutchouc, c'est quelque chose qui est fait dans un moule chez un fabricant. Et chaque bracelet étant unique, chaque bracelet égale un moule. Un moule, ça vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et ensuite, une fois qu'on a le moule, ce n'est pas fini. Derrière, il faut produire. On a des minimums de fabrication parce que les fabricants qui sont spécialisés dans le caoutchouc, chez qui on met notre moule, vont vouloir avoir aussi un niveau de rentabilité sur ce qu'ils produisent. Et donc, du coup, vont nous imposer un certain nombre de centaines de produits à chaque couleur. Donc, du coup, quand on veut sortir un bracelet en plusieurs couleurs, ça implique d'en acheter plusieurs centaines de plusieurs couleurs et de plusieurs modèles. Donc, du coup, tout ça coûte beaucoup d'argent et l'objectif de ce financement et de tout l'argent qu'on investit, c'est de pouvoir financer justement plusieurs moules pour plusieurs montres, plusieurs modèles de montres et ensuite de financer aussi une partie de tous les coloris qu'on va fabriquer. D'accord. Merci beaucoup. Une dernière, une ultime question. Après, on laissera les participants poser des questions s'ils le souhaitent. Une ultime question. En fait, pourquoi je ferais un prêt à Zilong ? Qu'est-ce qui devrait me motiver à prêter dans votre entreprise ? Est-ce qu'il y a un dernier argument choc ? Je ne sais pas si c'est un argument choc. Aujourd'hui, Zilong, c'est une entreprise qui est jeune, qui a deux ans, mais qui, de par les chiffres que je vous ai annoncés… J'ai déjà fait, j'étais convaincu. On a déjà un premier bilan qui est positif. On est sur un deuxième bilan qui va être trois fois meilleur puisqu'on est sur une projection au moins à trois fois le chiffre à l'année dernière. d'année dernière. Aujourd'hui, Zilong, c'est une entreprise française. C'est important aussi par rapport à ExpressM. Notre stratégie de demain, c'est d'aller de plus en plus vers 100% de la production qui sera probablement faite en France d'ici probablement la fin d'année voire l'année prochaine. C'est une vraie volonté que l'on a. Ce n'est pas encore le cas. On est en partie suisse, en partie sur certaines petites pièces. On peut avoir de l'Asie, etc. Donc, on avance de plus en plus vers une fabrication en tout cas française voire européenne sur certains produits. Donc, ça, c'est aussi important parce que ce n'est pas lié au Covid. C'était déjà une stratégie que j'avais depuis le début. J'avais vraiment envie de faire travailler des entreprises françaises. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se produire. J'ai déjà 100% le packaging. Déjà, le packaging, comme le disait tout à l'heure. Le packaging a été fait sur Bordeaux aujourd'hui. Donc, ça avance petit à petit. On a déjà ce packaging-là qui est tout récent. Débrasser aujourd'hui son suisse, mais demain, probablement son français. Même si dans ce métier-là, c'est la Suisse qui prime, du coup, moi, je fais le choix de m'orienter vers la France. C'est aussi quelque chose qui plaît à la clientèle internationale. Je ne l'ai pas précisé, mais aujourd'hui, la clientèle aujourd'hui est de l'ordre de 70 à 80% des clients sont étrangers. Donc, en fait, et quand j'ai étranger, j'ai à peu près 30% européens et j'ai 70% qui est en dehors de l'Europe. Et la France doit peser 10 à 12%. Et après, ils sont plutôt côté États-Unis ou Asie ? Oui, il y a les États-Unis, Moyen-Orient et puis, oui, les États-Unis, Moyen-Orient et puis après, on a peu d'Asie. D'accord. Les États-Unis, Moyen-Orient. Donc, pourquoi Zilande par rapport à d'autres projets ? Voilà, une entreprise française, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui dirige les entreprises depuis maintenant 15 ans avec une forte volonté d'être proche du client. Ça, ça a toujours été un leitmotiv dans ma carrière. Ça a toujours été d'être proche des clients, d'être proche de leurs attentes, d'être quelqu'un qui est accessible. Aujourd'hui, c'est ce qui plaît beaucoup aux gens, c'est qu'ils me parlent assez facilement sur Instagram, sur Facebook. Certains sont étonnés des fois, ils rencontrent des difficultés pour monter un bracelet. Je leur propose de faire une visio en FaceTime. Les gens sont assez étonnés de ça, mais bon, voilà, ça fait partie de ce que j'ai envie de conserver et quel que soit le développement de la structure, je me garderai toujours cette partie-là. C'est vraiment quelque chose qui me plaît et je pense que c'est ce qui fait aussi le succès de Zidane d'aujourd'hui, c'est ça. D'accord. J'ajouterai juste la recherche de la qualité parce que j'ai regardé ce que je les ai touchés, je les ai dans les mains et jusqu'au packaging, vraiment, le packaging est très qualitatif et on voit l'attention que vous apportez à vos produits. C'est une marque d'attention. C'est important, on touche encore une fois des gens qui sont soucieux de ça. Encore une fois, les montres de luxe, ce n'est pas forcément destiné qu'à des gens qui sont fortunés. J'ai plein d'amis et moi le premier, je ne suis pas quelqu'un de fortuné, qui ont des jolies montres et qui ont investi là-dedans, qui ont économisé beaucoup d'argent pour avoir la montre de leur rêve. Aujourd'hui, on se doit de leur apporter un produit qui soit en phase avec ça et c'est vrai que quand on apporte cette attention-là aux produits, les clients de suite le voient. C'est vrai que c'est le détail est important et souvent la différence se fait dans le détail et je pense que le packaging c'est un élément mais la priorité bien évidemment c'est le produit final, c'est le bracelet. Mais dans l'expérience d'achat, il est mis en valeur. Il est mis en valeur et aujourd'hui l'expérience d'achat, il y a plein de choses que seuls les clients qui reçoivent notre paquet peuvent en témoigner mais quand on regarde les avis sur un site et j'invite les personnes qui me regardent aujourd'hui à aller sur le site et lire un peu les avis, souvent les personnes parlent de l'expérience d'achat qui est vraiment excellente parce qu'on apporte de l'importance, j'écris un mot manuscrit à tous les clients qui achètent aujourd'hui un bracelet et qui passent par la boutique en ligne ont chacun un mot manuscrit de ma part. C'est la petite touche personnelle que je peux faire encore aujourd'hui même si aujourd'hui c'est de plus en plus parce que les ventes sont quand même importants mais j'arrive encore à trouver le temps de le faire et j'espère pouvoir le faire longtemps. Peut-être qu'un jour je passerai 8 heures par jour avant de faire des mots, je ne sais pas. Peut-être que c'est ça l'avenir, mon avenir mais si c'est clair ce n'est pas grave. Ça me fait plaisir parce que les clients aiment ça et je pense que c'est important de la faire plaisir. Très bien. Merci beaucoup et merci infiniment pour ce témoignage et cette interview. Je sais que c'est un exercice compliqué. Est-ce qu'on a quelques questions ou est-ce que vous souhaitez poser en ligne je crois sauf si je me trompe mais je ne crois pas avoir de questions. Est-ce que vous pouvez poser activer votre micro ou me demander de l'activer et vous pouvez poser également vos questions de vive voix si vous le souhaitez. C'est à votre convenance. Moi j'ai une question. Bonsoir. Antoine, vous m'entendez ? Oui, très bien. Très bien. Ok. Je vais prendre un peu le son parce que c'est vrai que j'ai pris le son assez fort. J'espère que personne n'a parlé parce qu'on n'a rien entendu. Si vous avez parlé. Non, il n'y a eu personne qui a intervenu mais donc il suffit de... Il suffit de cliquer sur son micro pour que l'accident à la parole vous soit donné. Et par ailleurs pour les discussions écrites je crois que tu n'as pas activé la discussion donc il n'y a pas pu avoir de questions. Parce qu'à un mince c'est compliqué d'accord je pensais qu'en conserver c'est pas grave. D'accord. Si jamais peut-être fais-le comme ça s'il y a des questions écrites pour aller prendre. Je ne vois pas l'option. Ok. Bon alors ce sera à l'oral. Donc moi j'ai une question pour vous Alexandre. Est-ce qu'il y a un niveau de qualité de montre ou de prix de montre en dessous duquel ou jusqu'auquel vous n'irez pas pour adapter vos bracelets ? Alors oui et non. Ça y est j'ai activé. S'il y en a qui veulent poser des questions c'était pas activé c'est réveillant de l'activer. Merci. Alors en fait de par le prix du bracelet qui aujourd'hui est vendu 150 euros et qui est un prix sur lequel on va rester comme je disais tout à l'heure à 20 euros près on va rester dans ces grammes de prix-là sur les bracelets que le président va produire parce que c'est le bon prix à la fois pour que l'entreprise puisse continuer à se développer mais également pour qu'on puisse aussi permettre à un revendeur d'avoir de la marge et de vendre nos produits. De par ce prix-là on peut croire qu'un client qui aurait une montre qui valait 150 ou 200 euros ne mettrait probablement pas 150 euros dans le bracelet. Pour autant aujourd'hui on a notamment une marque qui s'appelle Seiko sur laquelle le bracelet est compatible sur un modèle en particulier et un modèle qui vaut dans les 400 ou 500 euros donc il reste un modèle entrée de gamme on va dire chez Seiko et du coup on a quand même des ventes qui sont faites sur ce produit-là parce que justement les clients ont du mal à trouver des bracelets pour ce modèle-là de montre qualitatif qu'il ne soit pas en silicone ou dans un matériau plastique désagréable ou qui attrape la poussière etc. Pour l'instant je n'ai toujours pas répondu à votre question mais on va dire qu'on va essayer d'avoir des produits qui soient compatibles avec des montres pas forcément trop chères donc pas forcément que chez Omega Rolex ou des grandes marques comme ça on va essayer de démocratiser un petit peu nos produits pour qu'ils puissent être adaptables sur des montres un peu moins chères mais on n'ira pas sur des montres trop pour entrée de gamme parce qu'on n'aura pas les clients en face tout simplement. Alors j'arrête après puisque la parole m'est donnée il y a des montres un peu sentimentales en fait où le prix en fait ne reflète pas l'envie qu'on a envie d'y investir soit parce qu'on l'a héritée soit parce que c'est une montre qui comporte un moment de vie au fond c'est aussi ça les montres il me semble ça cristallise un moment de vie en tout cas parfois et du coup le bracelet universel même pour une montre pas chère qui nous aura été donnée par notre grand-père je ne sais pas celui-là il est utopique avec son ou bien il est possible il est possible il est possible et il est prévu puisqu'on a quand même aujourd'hui comme je l'expliquais tout à l'heure une difficulté dans ce métier-là c'est de pouvoir répondre à tous les besoins des clients on profite je fais mon merci du coup si on prend cet exemple-là de montre par exemple bon là ok le bracelet est acté qu'à la montre mais dans le cas où cette montre-là n'est pas de bracelet intégré on peut avoir effectivement des clients qui veulent avoir un bracelet qui ne soit pas forcément intégré à 100% à la montre donc qui soit plus générique comme on l'a dit tout à l'heure mais qui va nous permettre de toucher quand même des gens qui vont quand même avoir envie d'avoir un bracelet de qualité donc dans la bonne matière dans le bon caoutchouc agréable souble etc donc du coup on a prévu pour toucher un certain nombre de modèles de montre sur lesquels on a des demandes mais de clients qui ne veulent pas forcément avoir le bracelet qui est plus de la forme de la montre on va avoir des bracelets génériques du coup ces bracelets génériques la seule contrainte que l'on a c'est juste de gérer la largeur donc une largeur standard c'est souvent 20 mm mais il n'y a pas que 20 mm il y a du 20 du 22 du 24 donc il est prévu qu'on sorte à terme des bracelets génériques qui vont pouvoir s'adapter sur aussi bien une Seiko qu'une Festina ou même une Rolex mais qui n'aurait pas besoin d'avoir un bracelet intégré comme on l'a aujourd'hui sur certains modèles donc oui c'est prévu donc ça vous permettra de devenir client si tout le monde vous n'avez pas encore une montre qui soit compatite avec les bracelets qui épousent la forme du boîtier vous pourrez avoir quand même un bracelet Zeland c'est possible ça sera possible prochainement merci alors monsieur Chevillot bonjour n'est-il pas possible de fabriquer un bracelet combo dans une même marque un bracelet combo je ne sais pas ce que c'est un bracelet combo ouais est-ce que ça non monsieur Chevillot le bracelet combo dans une même marque est-ce que est-ce que la question c'est un bracelet qui serait générique enfin qui serait générique pour une marque pour une marque et qui marcherait avec tous les une Rolex Céline ah d'accord ok j'ai une Rolex Céline d'accord ok très bien alors vous avez un très beau modèle de Rolex puisque c'est une gamme de produits Rolex qui sont plutôt des montres habillées très élégantes alors aujourd'hui effectivement il n'y a pas de réponse sur le marché sur ces modèles-là probablement parce que vous avez un modèle de montre qui est assez habillé et que ça va être assez compliqué de trouver une clientèle de personnes qui veuillent avoir du caoutchouc sur les montres très habillées même si Rolex a montré sur certains modèles comme la Daytona notamment mais qui à la base n'est pas forcément une montre très habillée non plus qu'il était possible de mettre du caoutchouc dessus et nous d'ailleurs l'endroit c'est compatible avec la Daytona sur la Cellini on pourrait imaginer je ne sais pas quelle est la largeur mais ça va être du 20 mm on pourrait oui voilà c'est effectivement un modèle je viens de la regarder c'est vrai qu'elle est belle on va pouvoir répondre probablement à votre besoin prochainement en noir avec un modèle qui serait générique et qui pourrait aller sur du 20 ou du 22 c'est dans les cartons on a prévu dans le projet d'aller vers ce genre de produit en complément de modèles très adaptés très bien en général quand on a une Cellini on a souvent quand même aussi un modèle peut-être plus sportif pour le week-end vous n'avez pas un autre modèle même dans une autre marque mais plus sportif on va peut-être répondre à une autre question en attendant on va répondre ma première montre dite de luxe c'est une TAG ER une Formula One que j'ai toujours d'ailleurs le bracelet est déjà quasiment en caoutchouc non ? le modèle que moi j'ai à la base était un bracelet en métal pour autant j'ai acheté récemment un bracelet caoutchouc TAG ER pour aller dessus parce que quand on a l'habitude de porter des montres sur caoutchouc ça devient compliqué de porter des montres sur le bracelet métal c'est plus lourd voilà donc n'ayant pas moins de réponse à apporter à ma propre montre du coup j'ai acheté chez la marque chez TAG mais effectivement on va à leur TAG c'est souvent du 22 donc on aura probablement une réponse ici à la fin de l'année sur un bracelet en 22 générique qui pourrait aller peut-être sur votre TAG si toutefois c'est du 22 voilà un millimètre de large donc c'est la largeur qu'il y a entre les cornes en fait de la montre ici c'est souvent 22 chez TAG ER suivant ce que vous avez si c'est un chrono ou peut-être sur Monaco peut-être je ne sais pas allez je prends une autre question Alexandre nous a parlé de chiffre d'affaires mais il n'a fait aucune allusion à la CAF la capacité d'autofinancement ouais du coup quel est l'ordre de quel ordre est cette capacité d'autofinancement alors vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure en parlant du du budget que vous allez allouer justement au développement donc c'est de l'ordre de 80 000 euros de mémoire c'est ça ? ouais nous c'est notre budget actuel pour le développement bon sachant que ce budget là il augmente de mois en mois parce que on a aujourd'hui une forte capacité à pouvoir investir parce qu'on est en fort développement et qu'on génère de plus en plus de chiffres à l'affaire et qu'on a une petite structure donc avec peu de frais peu de charges donc aujourd'hui ça nous permet en fait d'avoir à la fois une excellente comptabilité mais également une capacité justement à autofinancer à la fois sur nos fonds propres mais également sur des projets comme Prexem aujourd'hui on est sur un prêt qui va qui pour nous est vraiment très accessible le financement du prêt des 60 000 euros c'est quelque chose qui va être pas transparent mais qui va passer de façon assez facile au quotidien dans le budget de Zeland du coup l'ordre de mémoire la CAF actuelle si on la réactualise à date elle est de l'ordre de 80 000 euros donc en tout cas elle le sera pour la fin de l'année sur un chiffre d'affaires de 240 000 euros ce qui vous donne à peu près le pourcentage en rapport de chiffre d'affaires avec des frais de structures qui aujourd'hui restent faibles et très maîtrisées par Alexandre qui dépense le moins possible et qui réinvestit pour l'instant tous ces fonds dans l'entreprise voilà je regarde est-ce qu'il y a d'autres questions pas pour l'instant vous pouvez également les poser par oral si vous préférez et si c'est plus rapide que de les écrire je regarde vous n'hésitez pas je peux activer sans problème votre micro j'ai une question vous avez parlé tout à l'heure Alexandre d'une diversification future vers sauf si j'ai mal compris vers les femmes en termes de bracelets en quoi les bracelets les femmes seraient-ils différents de ceux des hommes enfin comment vous les imaginez alors ils peuvent ne pas l'être effectivement c'est le cas aujourd'hui parce que comme je vous l'ai dit on a quand même des clients des clientes féminines qui commentent directement sur la boutique on envoie de temps en temps je poste de temps en temps des photos sur les réseaux sociaux de photos qui ont gentiment été envoyées par ses clientes il y en a peu en toute honnêteté il y en a peu mais il y en a de plus en plus le modèle actuel est un modèle qui fonctionne très bien pour un homme ou une femme parce qu'il a un zinc qui est sobre et qui passe partout pour autant on peut imaginer des coloris plus féminins déjà donc ça peut passer par des coloris pas forcément du rose mais il y a du fuchsia il y a plein de coloris qui peuvent aller avec des tenues féminines et ensuite c'est aussi les modèles c'est-à-dire qu'en fait Olivier c'est plus étroit c'est ça au niveau de l'anthraxe non c'est surtout s'adapter à des modèles féminins que ce soit chez Rolex chez Omega ou dans d'autres marques il y a des modèles qui sont assez vendus plutôt chez les femmes et on peut très bien demain imaginer pourquoi pas faire c'est pas une prévision mais ça pourrait l'être il y a Chaumé qui fait des montres beaucoup de montres pour femmes il y a Dior qui fait aussi des montres pour femmes aussi donc pourquoi pas s'adapter de main sur ces marques là sur la gamme Rolex et Omega il y a une très belle gamme de montres féminines également il y a vraiment pas mal d'ouvertures sur ces grandes marques là donc ça va passer par la couleur essentiellement mais on peut imaginer aussi de la matière peut-être qu'on peut jouer avec des fibres des textures des motifs qui seraient peut-être plus féminins des incrustations voilà par exemple ok très bien écoutez je crois qu'il n'y a pas d'autres questions je vous remercie je vois qu'on a un peu débordé donc c'est pour ça je vais vous laisser et je vous remercie encore de votre présence merci à Alexandre de nous avoir rejoint et puis ça nous a permis de voir et de toute la gamme de produits de la toucher on va même tester les amis au poignet merci beaucoup merci à vous tous si vous avez d'autres questions bien entendu vous pouvez nous contacter vous avez nos contacts chez Paxel et vous pouvez vous joindre peut-être également Alexandre sur votre mail c'est facile c'est alexandre arroba zelan.com zelan.com et puis autrement sur les réseaux sociaux qu'on a indiqués et qui sont présents également sur la présentation de zelan sur Paxel pour retrouver les liens vers ma page perso la page instagram de zelan et le site internet aussi donc n'hésitez pas on est à votre disposition merci beaucoup j'espère qu'on a pu vous faire connaître un peu mieux ce projet et son dirigeant et on vous souhaite une très bonne soirée et une bonne semaine bonne soirée au revoir merci au revoir j'espère – Sous-titrage FR 2021